Extrait numéro 109 Osez lire comme on se représente ce qu'on dit. Il revint à Capharnaüm où Jésus habitait. Dès le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et prit la parole. Quand il eut terminé, il s'assit. Ceux qui l'avaient subjugué, par la force du discours qu'il venait d'entendre, restaient frappés par l'autorité avec laquelle il avait enseigné. Lui, quand il parlait, ce n'était pas comme l'escribe. Mais ses propos ne purent évidemment pas à tout le monde. Depuis sa place, l'un d'eux, qui préférait l'enseignement inconsistant habituel, se mit à l'invectiver. Qu'est-ce que tu nous racontes là ? As-tu l'intention de nous détourner de nos traditions ? Toi qui es originaire de Nazareth, un bled perdu, Pour qui te prends-tu ? Pour l'envoyer de Dieu ? Jésus, qui s'était rassis, se releva et lui fit face. S'appuyant sur les Écritures, il lui répondit et conclut son admonestation par un « tais-toi donc » sans appel. Rendu furieux, hors de lui, l'autre sortit en maugréant. L'assemblée n'en revenait pas. Les uns les autres se disaient. Nos certitudes en prennent un vieux cours. Voilà un enseignement nouveau. Quelle autorité ! Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ? » Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.